... Bonjour, docteur. Bonjour, Maggie. Bonjour, docteur. Bonjour, madame Payer. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Bonjour, Rémi. C'est pour vous, l'infirmière, non ? Oui, c'est pour moi, oui. Elle a fait des remarques. Comme quoi, soit disant, je faisais comme un fou. Comme un fou. Et que je me remis à la santé avec la cigarette. Oui, ce qui est l'exacte vérité. Il ne doit pas faire un bon rigoler tous les jours avec cette femme-là. Non, ce n'est pas exactement pour rigoler que je l'ai engagée, mais... Docteur Fortier. Ah, voici Clémentine. Clémentine était ma nounou, et maintenant, elle s'occupe un peu de tout dans la maison. Y compris de donner des consultations dans mon dos quand elle croit que je ne la vois pas. Oh, Denis ! Mais comment peut-on dire des bêtises pareilles ? Elle ne frappe surtout pas avant d'entrer, je risquerai d'être surpris. Eh bien, Clémentine, tu es devenue muette. Je n'ai rien à dire. Allons, allons, ça te brûle la langue de me donner ton avis sur l'infirmière. Qu'est-ce que tu en penses ? Parle. Je pense qu'elle aurait mieux fait de rester où elle était. Ce n'est pas une femme, c'est un monstre. Qu'est-ce que tu veux dire ? Écoute, je lui ai montré sa chambre et les commodités. Elle a tout regardé comme ça. Puis elle s'est mise à renifler, donner des goûters. Elle m'a demandé si on avait un chat à la maison. J'aurais dû dire oui. Je me sentais animé d'une énergie extraordinaire, confiant dans l'avenir comme je l'avais rarement été. Marcel, en dépit de son caractère étrange, s'affirmait comme une collaboratrice efficace et dévouée. Je me rangeais à ses conseils et fis l'acquisition d'une installation radiologique de tout premier ordre. Jamais de la vie ! Je refuse qu'on me fasse des choses avec ces machines ! Allons, Gustave. Avec votre père, ça ne se passait pas comme ça ! Toutes ces mécaniques et ce cinéma dans le noir ! En voilà une poule mouillée. Vous vous croyez un homme ? Je suis sûre que votre femme a fait moins de bruit quand elle a accouché de vos onze enfants. C'est une honte ! Ça devrait être interdit par la gendarmerie ! C'est plus de la médecine ! C'est de l'usine ! Ne bougez plus ! Une bien belle image. Heureusement, tous mes malades ne réagirent pas de la même manière. Très vite, l'appréhension et la méfiance se transformèrent en curiosité. C'était à qui aurait sa petite radio. Marcel triomphait. Tout va bien. Vous avez un cœur de coureur à pied et des poumons de champion olympique. C'est merveilleux, en sérieux, vous-tu ? J'expire. Je ne peux pas voir, moi ? Ah non, madame, ce sont nos petits secrets. Oh, que dommage. Oh, les bilènes amygdales ! Et si vous me faisiez passer une petite radio pour vérifier ? Vous l'avez fait à mon amie Raymond, elle était très contente. La radiographie n'est pas un joujou. Ton ami Raymond avait un voile sur le poumon. Pour toi, ce sera un comprimé de thiazomide matin, midi et soir et des gouttes de sulfamidol toutes les trois heures. Exécution. Ah, Suzanne ? Beau temps, oui. Ah, froid, froid, oui. Passez-moi le château, s'il vous plaît, le 10. Julien ? Elle s'en va, elle part. Et Marcel ? Non, non, pas pour toujours, une semaine. Alors je me disais, je pensais que peut-être tu pourrais venir t'installer ici. Mon amour. On respire tout de même mieux quand l'autre n'est pas là. Clémentine, un peu de charité, je te prie. Bon, charité, je vais tout entrer dans ma cuisine. Tu ne m'adresses plus la parole. Bonjour, bonsoir et encore pas toujours. Charité. Je l'ai croisé en ville avant-hier avec sa carpe, comme ça. On aurait dit, comment ça s'appelle cet oiseau qui... Un aigle ? Non. Une chouette ? Une bise ? Une bise. Non, pas une bise. Comment dit-on quand on n'a pas les cheveux ? Chauve. Chauve. Chauve-souris. Chauve-souris, voilà. Oui, souris parce que... Comme ça. Et puis, chauve parce qu'avec son voile, on va pas ses cheveux. Oh, non, vous êtes mauvaises toutes les deux. Marcel est quelqu'un de très bien. Je ne vous permets pas de vous moquer d'elle. Non, 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 non. Je ne vous permets pas de vous moquer d'elle. Oh, 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 oh. Je pensais que vous rentriez demain soir. Si vous voulez, je peux repartir. Ah, mais non, voyons. Vous connaissez Mme Goudelli, je pense. Eh bien, nous dînerons ensemble tous les trois. Je vous prie une excuse, docteur. Vous aussi, madame. Je suis assez fatiguée. Comme vous voudrez. Bonsoir, Marcel. Bonsoir, docteur. Madame. Lui, bonsoir. Onir, donne-moi. Sous-titrage ST' 501